Yo yo c'est Izily pour le point commun avec Registra On y va hein, let's go Habitué, dossé Non celui-là c'est une histoire de fou J'étais sur mon album en tant qu'artiste Accidentellement je suis au studio avec Dossé Et je mets des sons de mon projet Et il tombe sur un des sons et il dit Mais ce son il est sale celui-là Y'a pas moyen, je le teste Et du coup je lui explique, ah c'est chaud Le temps passe, le temps passe, une semaine, deux semaines, trois semaines Oumardino me rappelle un jour, il me reparle du son Il me dit ouais y'a pas moyen et tout De le récupérer et tout Je lui dis quoi, je lui dis vas-y, venons on se capte la semaine prochaine On en refait un dans ce style-là Et let's go quoi, j'appelle Josh, on fait des boucles Et je dis au gars, bon les gars Je vais tester une petite top line en rapide Je rentre dans la cabine et je dis non les gars Je crois que le son va s'appeler Habitué Avant, avant de poser la top line J'ai dit les gars le son va s'appeler Habitué Let's go, on y va Là je fais la top line, one shot Un coup et après il kiffe Il pose, ça sort en single grâce à Booba déjà Je me rappelle de ça Avant que l'album sorte Dossé me rappelle pour me dire ouais On cherche un single et tout Et moi je suis en mode Est-ce que le single c'est pas déjà habitué tu vois Mais ils sont pas trop cordés avec ça Après je crois qu'il fait un feat avec Booba Il écoute le son, il pète un plomb Il dit ouais non, c'est celui-là Faut le sortir celui-là en single et tout Après ça sort et ça pète Le gars avait la vision Après voilà, je crois qu'on connaît la suite Single de Diamant C'était beau Chibot Courtois de Chai Ça c'était une belle époque hein Déjà la prod de Chibot Courtois Comment je la fais ? Je commence à faire une prod Je déteste en fait les accords que je fais Pourquoi pas essayer de les mettre à l'envers Pour voir quoi Vraiment la première fois que j'essaye ça et tout Je mets la mélo à l'envers Et ça donne ça en fait Je me dis c'est incroyable Je m'écoute la mélo en boucle Je me dis c'est un bon son pour soit Damso Soit Booba Quand je finis la prod La rythmique elle est un peu bizarre J'essaie d'inventer une rythmique vraiment Je crois qu'on est en 2016 Ça veut dire vraiment la rythmique Aujourd'hui ça ressemble presque à une rythmique drill La basse elle est décalée C'est vraiment, tout est inventé Franchement, j'aime trop Après je fais une petite top line Tout ça comme d'hab On se dit avec Chai On écrit ensemble À cette époque-là je suis grave dans le foot Je suis grave dans FIFA Tout ça, ça veut dire On part sur le délire Thibaut Courtois Gardien de ton cœur Machin machin C'était une belle expérience Son préféré des femmes Je crois Thibaut Courtois il a entendu C'était l'heure, c'était l'heure, c'était l'heure J'ai du mal à te dire Ça c'est spécial aussi Je suis au studio avec Dinos Non je ne suis même pas au studio avec lui On se capte, on est censé aller au studio Avant d'aller au studio on part manger Donc on est là, on discute On se dit ouais Il faudrait qu'on fasse un truc Où on reprenne des sons d'avant Un peu le délire 2004-2005 Sur les plateformes Je mets plein de sons On écoute, on découvre À un moment je repense au son de Pearl J'ai des choses à te dire Quand je les écoute je me dis qu'ils sonnent limite actuelles Mais il y a un délire quoi Bref on mange tout ça, on va au studio On est avec Kenny Ryu En fait je reprends juste la top line de Pearl Et après on place des accords On fait une prod et tout La prod à la base elle n'a rien à voir avec celle-là C'était un truc un peu guitare Guitar voix et tout Donc Dinos il pose Je crois qu'il n'y a qu'un yaourt Il n'y a qu'un yaourt et le refrain du coup Puis il met le son de côté Et puis je crois qu'il y a au moins 6 mois qui passent Et un jour je l'appelle Je lui dis gros C'est comment le son ? Il faut le sortir celui-là non ? J'étais retombé dessus et tout Je me dis j'ai des chauds quand même Mais vrai j'y calcule pas Il calcule pas 6 mois encore après Il y a l'album qui sort Moi je crois que je suis en voiture J'écoute l'album et tout Vu que c'est pas la même prod Je me dis ah ouais Je reconnais le couplet et tout Et là d'un coup j'entends Damsou Deuxième couplet Je me dis wesh Mec Très bien En plus je crois qu'il sortait l'album Sans mettre les feats Ça veut dire que j'étais en mode surprise et tout En plus il a déjà été ça Dams Voilà j'ai découvert comme tout le monde Un son En tout cas ouais c'était lourd En plus je crois qu'il est bientôt diamant là Mais travail 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 Petit j'étais persuadé Que deviendrait quelqu'un Fais-y chevrotine Pour protéger mon pote Cascaraille pour la vengeance Toute une famille en deuil Dans toutes les manigances Qu'en gros sur le port de feu Any 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 Incroyable Et moi j'aime trop ce son J'aime trop la prod Même le thème Un thème personnel Mais c'est un thème qui me parle de A à Z Comment on fait en chien ? En chien je travaille avec un ami à moi Ça s'appelle Warren Il m'envoie la boucle Il vient de commencer les prods Genre il vient vraiment de commencer les prods Mais il fait des boucles bizarres En fait il a pas les mêmes règles de la musique Il voit pas la musique comme nous Ça veut dire il fait des boucles bizarres Il m'envoie celle là Je craque Je fais la prod et tout Et je suis en train de faire l'album de Capoin Pendant les sessions Je fais écouter cette prod Je fais écouter cette prod au studio 432 Donc c'est un studio où Nino aussi posait Et c'est un studio où Nino était là à la veille Je fais écouter la prod et tout Capoin il pose J'ai un ami à moi qui avait fait une top line aussi dessus Je lui fais écouter la top line Il essaye la top line Il essaye cette top line Bref il essaye de poser sur la prod Et en fait il n'y arrive pas Parce que tout ce qu'il fait Ça ressemble à Nino sur cette prod Alors bon Vas-y on passe à autre chose du coup Du coup on passe à autre chose Et vu que j'ai su que Nino était là la veille Je parle à celui qu'à le studio 432 Et je lui dis ouais gros En vrai Venez on lui envoie On n'entend que Nino dessus Tac je lui envoie On me répond le soir Il me dit ouais garde la moi celle là Tac 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 Je la pose et tout Il la pose C'était si simple en fait Quand t'entends vraiment un artiste dessus Tu lui envoies Le gars il la bloque direct Je lui dis ok Lourd Après plus tard peut-être Quelques mois après Je suis en séminaire avec lui Il me fait écouter le son Je craque Je lui dis wow c'est incroyable De toute façon vous connaissez Nino En fait c'est intéressant de se dire que Souvent les artistes C'est des bons éditeurs C'est Capoint qui me dit Ouais on dirait Nino En vrai C'est mieux de le donner à Nino Tu vois So Capoint So Nino So 432 So Warren Et voilà En fait c'est grâce à mon chien Que je suis du coup habité au séminaire Et qu'on fait d'être une femme Adolescence Tu connais les rêves Que je sable Sur mon visage C'est que le mal est fait Mais ça m'a pas aidé Le bénéfice Des carrénais Le bénéfice de STH Incroyable C'est pas je crois Il est même dans mes leçons préférées Que j'ai produits Dans le top 3 Déjà c'est une prod qui date de Fou C'est une prod qui date de 2016 Un truc comme ça Je pense 2016 J'étais en mode Asset en fait Je crois c'est la même période PNL aussi Je crois Je commence la prod chez Jack Flagg Avec qui on a fait DKR En fait j'ai fait chez plein de gens cette prod là Je commence la prod là-bas Je fais les accords et tout Et j'aime bien Du coup je rentre chez moi Je fais aussi un peu chez moi Après pendant un moment Je suis à Bordeaux Chez Denza Compositeur artiste Je continue aussi la prod là-bas aussi Je rajoute des trucs La prod elle s'appelait Brabus Music Pour que vous captez Comment j'étais vraiment dans le délire L'époque Asset et tout La top line je la fais du coup chez Denza La prod chez Jack Flagg Le truc machin Le chant que je fais un peu partout Qui est vraiment un son Et je me dis Bah en fait je vois que STH dessus Même la top line comment je l'avais faite et tout Il y avait que STH pour la faire Et le truc c'est que j'avais pas du tout le contact Vraiment pas Franchement on était vraiment loin Et j'étais trop loin de lui Du coup pour l'album Julius On se capte grâce à Elaps Du coup je lui fais écouter plein plein de son et tout Et je me rappelle de ce son là en fait J'ai changé un peu le titre J'enlève le titre Brabus Music Parce qu'il s'entendait plus avec ce label là Donc je change bien le titre Pas de gaffe Écoutez il croit qu'il kiffe quoi Il kiffe de fou Il met des coeurs et tout Il fait des listes Il met des coeurs Trois coeurs, quatre coeurs et tout Du coup je crois il la pose et tout C'est incroyable La plume et tout Tout ce qu'il raconte et tout Incroyable Mais la prod est bien Mais elle tape pas assez En termes du mix et tout Vu que je l'ai faite vraiment il y a longtemps Elle tape pas assez Et du coup il y a Guilty et Rethmin Je crois que c'est ça Rethmin Qui la rebosse un peu Qui met bien des subs et tout Et une rire incroyable C'est un son que je kiffe de fou Il dure 6 minutes Mais je me dis bon Tout le monde l'aime que sur Twitter A la base c'est vraiment C'est l'impression que j'ai Après on m'a dit que ça a pété sur TikTok Etc Je dis ok les années passent On est en 2024 Il y a des gens qui me parlent encore de ce son Alors c'est sorti en 2018 je crois Là il a été single d'Orada L'année dernière Non c'est une dingue Pour qu'un son de 6 minutes fonctionne jusqu'à aujourd'hui Tu vois franchement c'est lourd C'est lourd et franchement il laisse Trop fort Et la suite les gars Bref Je vais pas parler Après on va me... Ah bref Voilà quoi C'était Zilly Pour le point commun avec Registra Les gars Franchement je vais pas parler Ça arrive Il y a beaucoup de choses qui arrivent On a bien bossé Il y a de la bonne musique A suivre